Mais tout de suite on attaque avec un beau livre, ça fait toujours plaisir à Noël. Un livre qu'on tenait à vous faire découvrir dans les actus de Starplayer, l'émission qui sait lire et pas que des notices de jeux vidéo. On commence donc ces actus avec Art Ludique, un livre co-écrit par Jean-Jacques Launier, propriétaire d'une galerie d'art qui tisse les liens entre les créateurs de divertissement, notamment de jeux vidéo et l'art contemporain. C'est un livre relativement volumineux, c'est un bookiano parce qu'il fait presque 500 pages. Il est un petit peu dans la démarche de la galerie Art Ludique, puisqu'il s'appelle Art Ludique. On a voulu thématiser ce concept pour vraiment appuyer et lancer un mouvement pour dire aux gens « Regardez, les gens qui sont derrière le divertissement, ce sont de grands artistes. » C'est l'art ludique qui réunit le manga, la bande dessinée, en déclassifiant ces gens-là, puisque souvent les artistes du jeu vidéo sont aussi des gens qui passent à la BD, qui passent aux films d'animation. C'est avant tout de grands artistes. C'était un peu ce qu'on avait envie de montrer qui sont les grands, grands artistes qui inspirent les autres. Donc c'est ce que dit le livre. Et puis à la fin, il y a une bonne partie d'environ 200 pages de biographie dans laquelle on retrouve des artistes maiseurs du jeu vidéo, comme Michel Ancel, Miyamoto, Kojima et Shinkawa. Et là, on s'aperçoit en voyant les images, en voyant leur parcours, en voyant leur influence. Ce sont des gens qui inspirent vraiment la création d'aujourd'hui. Le livre est dispo aux éditions Sonatine. Et si l'aspect artistique du jeu vidéo vous intéresse, sachez que la galerie art ludique à Paris, sur l'île Saint-Louis, expose régulièrement des œuvres tirées de jeux comme Tomb Raider, Assassin's Creed ou encore Dead Space.